d'une conférence de presse. Vous vous dites que c'est faux. J'affirme très fort que c'est faux et archi-faux. Et Christian, permets-moi de dire ma surprise, de voir des cadres d'un parti politique qui veut diriger ce pays demain, si et seulement si ils ont les votes des Congolais, se permettre de venir devant notre salle, filmer notre marque et affirmer toute honte bu qu'ils ont dûment réserver et qu'ils ont payé la réservation de la salle. La seule chose que nous leur demandons, c'est de prouver cela. Apporter une preuve que vous avez dûment réservé, que vous avez payé, ne fût-ce qu'un centime. Sinon, franchement, je crois qu'il y a un gros souci dans cette, je ne vais pas dire classe politique, mais je veux dire, dans ces rangs-là, il y a un gros problème. On ne peut pas se permettre, surtout un business qui appartient à un Congolais, qui a créé un business à la sueur de son front, grâce à Dieu, et à la force de ses poignets, de venir juste détruire la réputation comme ça, en disant qu'il y aurait eu un coup de fil pour empêcher, alors qu'ils n'ont même pas payé un centime. Alors, entendons-nous bien. Ils organisent une conférence de presse, on sait que nous sommes en pleine période de campagne, et qui...